Transcription par Céline R. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et vous savez, si on peut se voir, c'est pas juste parce qu'on a des yeux, mais c'est aussi parce qu'il y a de la lumière. La lumière nous permet de découvrir le monde qui nous entoure. Puis la lumière naturelle, elle est indispensable à la vie. Les plantes utilisent le mécanisme de photosynthèse pour transformer l'énergie lumineuse en nutriments. Que la lumière soit et la lumière fut. C'était le premier ordre de Dieu dans la Bible, lorsqu'il créa le monde, d'après la Bible. La lumière a donc été là au commencement du monde et aussi au commencement de ma thèse. Tout a débuté avec les lasers femtosecondes. En fait, une femtoseconde, c'est juste une toute petite fraction de seconde. Les lasers femtosecondes sont donc des flashes de lumière qui ne durent que très peu de temps et qui permettent de transformer la matière. Prenons comme exemple l'oxyde de vanadium. En fait, comme vos verres de lunettes ou de vos fenêtres, c'est un isolant. Il conduit pas le courant électrique et il est transparent à la lumière visible. Mais saviez-vous qu'avec une impulsion laser, il est possible de le rendre métallique ? En un instant, il devient un bon conducteur électrique et opaque. Avec des impulsions laser, il est aussi possible de graver la surface des métaux, pardon, des moteurs, pour réduire leur émission de CO2 et lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit ma thèse. Pour cela, j'ai étudié deux métaux, le nickel et le chrome. Alors, il faut que vous sachiez que les atomes du nickel forment une structure compacte et stable, un petit peu comme les métaux nobles. Ce n'est pas le cas des métaux défavorisés par la nature, comme le chrome. Eh oui, tous les métaux ne naissent pas livres et égaux en structure. C'est comme ça. Alors, est-ce que le chrome pourra un jour lui aussi devenir noble ? Eh bien, c'est précisément ce que j'ai cherché à faire dans mes simulations. Concrètement, j'ai pu observer que quand on envoyait une impulsion laser sur le chrome, eh bien, ces atomes se mettaient en mouvement et adoptaient une structure compacte et stable. Le chrome devenait lui aussi noble. Finalement, le laser femtosecond, c'est un petit peu comme l'égalité des chances. On donne plus à ceux qui en ont moins. Alors, de façon générale, les simulations, c'est comme les prévisions météo, ça ne marche pas toujours. Mais dans mon cas, mes résultats concordent avec les expériences dans le cas du nickel et du chrome. Nickel-chrome ? Je dirais où ? Bon, là, je vous vois venir. Je vous ai dit que les lasers permettaient de transformer la matière. Vous allez me demander si on peut transformer le plomb en or. Mon manquier m'a aussi posé la même question. Alors, je ne sais pas, mais avec le chrome, j'en ai eu plein les yeux et plein le cœur. Et parfois, je me dis qu'en science, c'est comme en amour, tout est possible. Merci. Applaudissements